bonjour tout le monde on espère que vous allez bien on va faire une recette muffin nutella alors il faut 2 grammes 280 grammes de farine oui la farine 2 oeufs voilà les oeufs 100 grammes de sucre montre dedans le sucre voilà 5 oeufs de soupe de l'huile voilà l'huile 10 cl de lait ou nous remplaçons par par un petit suisse voilà le petit suisse un yaourt à nature voilà le yaourt un sachet de sucre paris vanillé la moitié d'un sachet de levure voilà la levure et enfin le nutella alors on commence la recette qu'est ce qu'il faut faire alors la recette c'est mélanger la farine et le sucre plus le sucre vanillé vas-y et le sucre vanillé gaewen va te l'ouvrir et tu remueras tout le monde participera voilà et tu remue tu remue pendant ce temps que je parle ensuite il faut rajouter quoi après il faudra rajouter de la levure alors ça c'est Lilou qui fera lâche on va pousser les ingrédients c'est moi qui mets le nutella la moitié hein pas tout tu mets la moitié tu mets pas tout tu mets tout non la moitié vas-y c'est bon là voilà je pense c'est bon là tu remue tu remue ah pendant ce temps doucement pendant ce temps on va remuer ensuite qu'est ce qu'il faut ajouter ajouter les oeufs alors ça c'est gaewen qui va faire alors les oeufs les oeufs les oeufs 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 c'est bon il est dur tu t'es bien mais pas pour moi c'est chaud vas-y allez tu remue voilà ensuite Lilou va rajouter ça son yaourt nature et maïel va rajouter le petit suisse Non, mais reste au milieu. Toi, tu remue en même temps. Et eux deux vont ajouter ça. Vas-y, verse-le. Avec la cuillère ? Non, attends, attends ! Vas-y, verse-le tout, Lilo. Mais Yon, attends ! Ah, il y a le papier, il faut l'enlever. Voilà. Tiens, Géwane, racle avec la cuillère. Aller, remue. Maintenant, c'est Maïol qui fera. Romu, 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 c'est pas assez remué. Alors, remue un petit peu Maïol, et après, Lilo remuera un petit peu. Remue, remue, remue. Ajoutez de l'huile. Attends, on va déjà bien remuer ça. Là, Lilo va remuer un peu. Allez, Romu, Romu, Romu. Et on peut ajouter en même temps l'huile. Voilà, de l'huile. Allez, allez, appuie vite, appuie vite, appuie. Voilà. Alors, après de l'huile, remue, 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 remue. Voilà. Voilà, ça tient une patte comme ça. Je vais avoir en un remue. On remue juste un peu, genre un peu. Genre, comme ça. Non, prends pas avec tes doigts, tiens. Il y a des cuillères exprès, là. Ah, écoute. Tu aimes bien la patte comme ça? Oui. Voilà. Donc, il recouvre le fond des moules avec de la patte. Voilà, que ça donne. Qu'on a fait. Arrête. Maintenant? Maintenant, on va mettre le Nutella. Au milieu. Au milieu. Voilà. Voilà. Parce que ça représente. On fait comme ça. Il nous vendra plutôt c'est lourd. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On met la cuillère. Comme ça. On pousse. Et on remet. Aide-toi avec l'autre cuillère. Voilà. Au milieu. Au milieu, bien sûr. Ça donne du chocolat. Et on va faire ça dans tous les petits ronds. Moi, c'est la fin. Arrête de goûter. Prends l'eau de cuillère pour t'aider. Déjà, il sera rempli. Voilà, c'est bien comme ça. C'est pas grave. Ça déborde un peu. On va recouvrir. Les gourmands du chocolat. Les petits gourmands. Moi, j'aime pas trop le chocolat. On va recouvrir comme ça. On va prendre cette cuillère. Alors, montre, Gawain, comment tu recouvres les gâteaux. Je vais mettre plusieurs. Comme ça. On va remettre plein. Genre, si t'en as pas beaucoup. Mais il faut mettre deux cuillères au cas où. Pour Nutella et la pâte. Parce que ça colle. Nutella et la pâte. Et la pâte. Alors, on a prévu deux cuillères à café. Voilà. On étale bien. Jusqu'à temps qu'on voit plus le chocolat. Et que ça déborde le... Voilà. On l'a fini. Mais à tout à l'heure. Pour voir le résultat. Mais on le chauffe. Peut-être dans le four. Peut-être dans le micro-ondes. Non, dans le four. Dans le four, ouais. Alors, 20 minutes. Ça devrait suffire. 15 minutes. 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes. À 180. 80. Degrés. Degrés. Allez, vous dites à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour voir le résultat. À tout à l'heure.